Bonjour José, merci de nous accueillir sur ton exploitation. Avant de commencer sur la partie un peu équipement et pneumatique, est-ce que déjà tu peux nous présenter ton exploitation en quelques mots ? Donc là on est sur une exploitation serelière, je suis associé avec mon frère et nous avons nos épouses avec nous et 4 salariés. Donc là on est sur une surface de 600 hectares, plus une ETA à côté qui fait des chantiers complets, et une activité de stockage pour valoriser les céréales produites. Donc principalement du blé, maïs, tournesol, colza, sarrasin, soja, luzerne. Et du coup là, on va commencer par parler de l'équipement de cette benne, de cette 24 tonnes qu'on voit équipée en TriXBib, donc la gamme de porteurs Michelin. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'usage que tu as avec cette benne ? Donc là, ce type de benne, elle nous sert, en fait c'est une benne pour transporter les céréales du champ au silo, mais c'est une benne aussi qui sert de transbordeur, c'est-à-dire qu'elle roule à côté de la moissonneuse batteuse à la récolte, et l'idée c'est de la rentrer dans les champs à moins d'un bar, comme tous les véhicules qui roulent dans les champs, qui sont équipés à télé-gonflage, et avec des pneus qui permettent de travailler autour d'un bar. Donc là, en pression champ, c'est une benne qui va être à 1 bar ou 900 grammes, suivant la charge, et on va être à entre 2 bar 5 et 3 bar sur la route. C'est un équipement qui est tout à fait adapté pour ce genre d'utilisation, jusqu'à 10-15 km de route, et par contre quand on est au champ, on ne fait pas de compromis sur la pression, grâce au télé-gonflage et à la technologie ultra-flex du pneu porteur. D'accord, et par rapport à cette bande de roulement, qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur des pneus porteurs, c'est quoi pour toi l'avantage que tu retires finalement de cette bande de roulement ? Bah, comparé au cargo HF notamment, qui avait plus un profil pavé, là on a un profil un peu plus, on va dire, agraire, donc qui a une capacité à débourrer qui va être supérieure, donc qui pour moi est un peu plus adaptée à l'utilisation champ. D'accord. Après le pavé sur la route était certainement aussi bien, là on est sur un compromis champ-route qui va être plus favorable pour l'utilisation champ, je pense. Qu'est-ce qui motive ton choix, toi, d'un équipement de télé-gonflage sur une benne ? Bah, disons que moi, pour la petite histoire, mon premier équipement en 1995, ça a été un équipement d'une benne. D'accord. En fait, les variations de charge et les problèmes de pression, de tassement, en fait, sur le parc français, ils sont sur les bennes. Donc, il faut commencer à jouer sur les points où on a des problèmes, donc l'ébène, quoi. Donc après, j'ai commencé à équiper l'ébène, les essuarières de tracteur et au fil du temps, tous les véhicules sont équipés de télé-gonflage pour respecter, en fait, le choix agronomique qui était fait, c'est-à-dire d'être point de soudain à barre dans les champs, en fait. Que t'as déjà vu des gains en termes de consommation, le fait de réhausser tes pressions ? Alors, l'avantage du traflex, c'est qu'on va aller encore chercher 200 grammes en pression basse, c'est-à-dire que là, maintenant, on arrive à descendre en dessous un bar, suivant les charges, on peut descendre à 800 grammes, 900 grammes au champ, donc là, ça devient très intéressant parce qu'on a un pneu qui se déroule comme une chenille. Tu te rapproches des pressions du tracteur, quoi, finalement. On te rapproche des pressions du tracteur. Et l'intérêt, du coup, après, en route, en théorie, un bar 6, deux bar suffirait par rapport à la capacité de charge du pneu, mais moi, je monte toujours mes pneus au-delà, c'est-à-dire le retour de trois bar, pour diminuer la résistance au roulement. Donc là, c'est plus pour aller chercher des gains de consommation. Donc là, on les a mesurés la semaine dernière, entre deux et trois bar. Deux bar étaient la pression préconisée par le manufacturier. Trois bar m'a permis, moi, d'aller, de gagner 9% de consommation. OK, 9% ! 9%, oui, ça y est, là, on les a mesurés, c'est clair. En jouant, en faisant ça sur le tracteur et sur la morgue, sur l'ensemble du con, quoi. D'accord, OK. Donc, c'est tout bénef, quoi. Et si j'ai moins de conso, j'ai moins de résistance, donc je pense avoir aussi moins d'usure. Donc ça, ça va valider avec le constructeur, mais voilà, je pense qu'on est sur... On a encore optimisé l'utilisation du pneu. OK. Donc là, tu es sur un télé-gonflage PTG, et on nous pose souvent la question du temps de gonflage. Donc, tu as un compresseur indépendant, en fait, qui est directement installé. Combien de temps de gonflage tu mets, justement, du coup, entre tes pressions champ aux alentours d'un bar et trois bar, du coup, sur la route ? Là, on l'a fait tout à l'heure. Là, on a six pneus en 650, on a un compresseur de 2000 litres par minute. Pour passer de 1 à 3, ou à 3 bar, on est à 2 minutes, quoi. OK. Ça veut dire que pour passer de 1 à 2, ce qui serait l'après-cours constructeur, on est à 1 minute 20, un second, donc c'est très court, quoi. Donc, ça veut dire que toi, dans tes habitudes d'utilisation, en fait, quand tu sors du champ, tu renclenches tes pressions en route, et le temps de traverser ton chemin, finalement, tu es sur la route aux bonnes pressions, quoi. Tout à fait, voilà, c'est ça, ouais. OK. Et pour finir sur le télégonflage, est-ce que toi, tu fais un choix particulier ? Est-ce que tu regardes le choix des pneus, justement, en fonction de l'utilisation du télégonflage, par rapport à ces variations de pression qui sont, du coup, régulières ? En fait, je regarde le pneu dans le diamètre choisi, qui va me permettre de descendre le plus bas possible à une charge donnée, quoi, avec une charge donnée. Donc, en fait, j'essaie de... Là, c'est un 650, il y a d'autres remorques qui sont en 710, qui vont nous permettre de gagner encore 200 grammes et d'avoir une empreinte au sol plus large, quoi, donc, pour moins marquer. Donc, tu regardes ta charge, et en fonction de ta charge, tu vas chercher le pneu qui te permet de descendre le plus bas. C'est ça, voilà, c'est ça, voilà. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup pour ce premier retour d'expérience sur TriX Bib, et puis on va aller voir d'autres pneus maintenant. Ok, merci. C'est ça, c'est ça, c'est ça.